On va souhaiter du bon temps à Marine, à son nouveau copain. Bienvenue à la fermée de douce sérénité. On vient juste de venir porter Marine chez l'éleveuse à qui on l'a pris, parce qu'elle est rendue dans l'étape de ses chaleurs qu'elle va pouvoir se faire accoupler. Et je vous montrerai la suite de Amadeus, le mâle, je pense qu'il s'appelle couleur rouge, c'est ça qu'elle dit ou merle? Rouge? On n'est pas sur la route, là. Non, non, on est encore dans la cour. On ne roule pas pendant que je tiens ici de l'air. Fait que Marine va rester ici minimum une semaine, au moins une semaine, puis on va revenir la chercher quand Audrey va nous dire que c'est correct, qu'elle a été accouplée et que tout est correct. Fait que ça va nous faire des petites vacances. En même temps, moi j'ai une belle activité qui sent bien que je ne serai pas là pendant une troupe de jour à la maison. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que là, Marine va rester ici, elle va se faire accoupler, puis on va souhaiter qu'elle ait plusieurs beaux bébés de toutes les couleurs, ce serait vraiment nice. Puis au fur et à mesure que sa grossesse va avancer, le jour où elle va avoir sa bébé et tout, on va filmer tout ça, on va tout vous montrer, puis on vous mettra en lien le nom de la place où est-ce que si jamais ça vous tente d'avoir un beau bébé chien qui va grandir naturellement à la verger australien de Marine, que vous puissiez communiquer avec celle qui va se charger de les vendre pour nous. On a une entente, mais c'est elle qui va s'occuper des soins vétérinaires, puis du suivi, puis du contrat, puis de toute l'équipe. Fait que pour l'instant, on s'en retourne chez nous, puis moi je vais aller me préparer pour mes journées aussi, puis on va prendre ce relax aujourd'hui, puis on va vous souhaiter une belle journée, on va vous souhaiter du bon temps à Marine, à son nouveau copain. Puis en même temps aussi, on a vu sa soeur à Marine qui a deux ans de plus, mais même papa, même maman qui est en gestation, puis qui est énorme à avoir ses bébés samedi, fait que je vais essayer de filmer pour une prochaine vidéo si on peut les petits bébés, de quoi ça a l'air. Fait que avec le même papa en plus, fait que ça va me donner une idée de la portée que Marine pourrait avoir. As-tu hâte d'avoir les petits bébés? Emmanuel? Oui, c'est sa maman. Les hormones, une femelle en chaleur. Oui, 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 oui. C'est qui, c'est là? Oui, ils te sentent toutes, hein? C'est la maman Marine. Puis ça à côté, c'est sa soeur, mais qui a deux ans de plus. C'est lui qui va faire des bébés avec Marine. C'est son amoureux. C'est son amoureux. Hein? Bonjour, il s'appelle Amadie. Il est beau, tout plein. À suivre pour les bébés. Je ne sais pas si tu vas bien le voir, mais check le côté. Oui. Ça fait deux jours qu'on les voit. C'est l'heure de la bouffe. Je ne sais pas lui, là. Qu'est-ce qu'Alex fait, là? C'est l'heure de la compagnie. J'ai de l'accompagné de l'autre côté, aussi. D'accord. Ben, Maxou, lui, il a déjà passé une nuit en entier dans son amoureux à lui. Ah oui? Il n'a touché personne. Ben, il est ici. On l'avait enfermé là, ça va par exprès, puis je donnais Maxou. Qu'est-ce que tu fais là, mon petit Alex? C'est qu'il y a de chez à personne. C'est qu'il est sorti de ta cage, là. Tu fais un petit tour du voisinage. C'est qu'il y a de chez à personne. Voyons, c'est laquelle, celle-là? C'est une petite patinette. J'ai oublié tout le temps. Sandy. Sandy, qui mange dans la mangeoire. C'est Aline? C'est Aline? En tout cas, les deux, Aline et Sandy, ils mangent dans la mangeoire. C'est Aline. Comment elle s'appelle, là? C'est couvert. C'est un petit chal. Elle a tellement fait une poulette. Qu'est-ce que t'en penses, Sandy? Déranges-tu que la poulette est là? Elle ne dérange pas, hein? Salut Tiggy! Oui, ça va Tiggy! Les deux petites filles mangent dans la mangeoire. Hein? Oui. Ah oui! Les deux petites filles aiment ça se faire câliner aussi. Ah oui, elles aiment ça se faire câliner. Je sais que moi, ça, ça arrête de manger. Ah oui! C'est bien que ça d'aime ça. Hein? Oui! C'est bien du doigt, non? Ah oui, continue de me flatter! Ah oui, continue de me flatter! J'aime ça! Ah oui, donc! Ha! Tout ça, c'est ses oreilles d'elves! La poulette, là, c'est la plus douce, la plus sociable de notre couloirier. Salut tout le monde! Ça faisait un bon moment que je n'avais pas mis à jour mon tableau! Mon tableau à Gilles! Non pas le tableau de Gilles, hein? Mais bien le tableau à Gilles! C'est mon tableau pour suivre toutes les tâches qui vont nous mener vers... On est bien? Vers l'autosuffisance! On a mis beaucoup dans la colonne des... Terminés. Parce que dans les dernières journées, on a fait beaucoup de travaux sur la ferme. Et Fiston ici m'a aidé. Mon beau-papa m'a aidé. Tout le monde s'est mis la main à la pâte, comme on dit. Good job! Pour ceux qui veulent avoir une explication un petit peu plus en détail, je vous mets un lien sur le top, dans le haut du vidéo, pour voir comment on prépare ce genre de tableau-là. L'idée pour ce tableau-là, si je fais un sommaire très rapide, c'est d'avoir une bonne idée des tâches qui sont à accomplir sur la ferme. On atteint notre autosuffisance. Et ça permet de gérer les priorités. Et de ne pas se décourager parce que des fois, on voit beaucoup de choses dans la colonne à faire. Dans la colonne backlog, ça c'est toutes les choses qu'on veut faire à long terme. Et on n'en voit pas beaucoup d'en terminer. Au début de mon tableau, il n'avait pas beaucoup d'en terminer. Mais là, c'est encourageant. On voit tout le travail qu'on a accompli. Ça nous donne le goût de continuer! On n'a pas revu de rats depuis les derniers jours. Fait que je pense qu'on a éliminé le problème. On va pouvoir mettre des cailles ici. Nos voisins de champs, ils sont en train de semer déjà. On est au début mai. Il n'y avait même pas deux semaines, il y avait encore de la neige. On n'a plus de printemps et d'automne. C'est paf l'été, paf l'hiver. C'est la type de la tour. Est-ce que nos érables commencent à bourgeonner? On a-tu réussi notre transplantation d'érable? Qu'est-ce que tu en penses, mon grand? Il y a des bourgeons, ça? Oui. On va-tu pouvoir l'entamer? Le bois va sortir de vos côtés. L'entamer? L'entayer, tu veux dire? Je ne pense pas qu'on aurait beaucoup d'eau d'érable. On va l'entamer. Télé, 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 télé! Qui va gagner la course? C'est le fun des voir courir de même. Ça va dormir à soir. On énerve l'autre chien du voisin. Ah! Premier feu de l'année. Le sisme. On relaxe. On enjoy le feu. Ah ben, Marine, salut! Salut, pardon. Ouais, t'as ça, Fifi, là. C'est peut-être la première fois qu'elle voit un feu. T'as ça, c'est chaud, ma Fifi! Oui, c'est chaud! c'est chaud! Il faut qu'un coup Dlatego a喜歡. Mais maintenant, Il faut que la če Roma.